bonjour troisième vidéo de présentation du module python de la calculatrice numworks il s'agit ici de découvrir la boucle for donc nous allons à partir de la calculatrice aller dans le menu python vous devez savoir faire et nous allons créer un nouveau script que nous allons appeler carré par exemple l'idée va être de faire apparaître les carrés parfait les premiers carrés parfait donc le carré de 2 le carré 3 le carré de 4 etc on appuie sur ok et on rentre donc dans le script en programmation si vous avez déjà programmé sur scratch vous le savez quand il ya des opérations répétitives l'idée de créer une boucle et si on se fixe comme objectif d'afficher par exemple tous les carrés parfaits jusqu'à 20 évidemment qu'on ne va pas taper 20 fois de suite le même calcul on va demander à l'ordinateur de le faire pour lui faire comprendre qu'on veut calculer donc de manière répétée 20 fois de suite les carrés on va donc utiliser la boîte à outils que vous devez connaître qui est ici et le premier menu proposé ces boucles et tests là bas très bien je clique dessus je valide et je vais dans la boucle fort et on va donc choisir le premier menu for i in range là il faut comprendre que dans le codage python que la variable i aille de 0 à 20 par exemple si on voulait lui calculer donc les 21 carré parfait en commençant par 0 carré plus 1 carré plus 2 carré jusqu'à 20 au carré il faut rentrer for i in range 21 la valeur rentrée dans range étant la première valeur qui ne sera pas atteinte par i donc elle s'arrêtera à 20 l'idée c'est que i commençant 0 va aller jusqu'à 20 il y a donc 21 valeurs la boucle va faire 21 tours en partant de 0 donc elle va s'arrêter à 20 attention à cette petite subtilité la valeur 21 n'est donc pas prise par la variable i si on va à la ligne on s'aperçoit qu'il ya une indentation de quelques caractères qui est importante dans python puisque tout ce qui va être indenté décalé sur la droite sera donc dans ma boucle python là je vais demander à l'ordinateur print donc vous vous rappelez pour trouver print soit vous le tapez soit vous allez dans la boîte à outils vous revenez avant vous revenez au premier menu et dans le catalogue vous pouvez retrouver print éventuellement en faisant alpha p et vous retombez sur print on va demander à l'ordinateur de nous afficher la variable i élevé au carré et si vous vous rappelez ce qui a été vu à la première vidéo pour élevé au carré on appuie sur étoile étoile 2 cela veut dire que la l'ordinateur va afficher la valeur de la variable i élevé au carré mon programme est maintenant terminé je vais pouvoir revenir au menu et exécuter mon programme carré je vais donc sur les trois pointillés je fais ok vous devez que maintenant être familier avec cette procédure exécuté le script et je vois que l'ordinateur m'a affiché successivement toutes les valeurs on vérifie juste les bornes il a commencé par 0 au carré 1 au carré 2 au carré 3 au carré etc et il termine la dernière valeur par 400 soit le carré de vin il a donc bien fait 21 tours de 0 au carré à 20 au carré voilà donc pour une première boucle élémentaire imaginons maintenant que je veuille que l'ordinateur calcule la somme des 20 premiers carrés non plus simplement afficher comme on vient de le faire nous fera mesure calcul la somme 0 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à plus 20 au carré il va donc nous falloir une nouvelle variable qui va être la variable somme donc on va la rentrer et l'initialiser en ligne 2 donc vous allez mettre le curseur en ligne 2 en faisant entrer vous décalez tout et en revenant sur les lignes 2 nous allons créer une variable on va l'appeler somme il est toujours important de donner des noms clairs aux variables pour que quelqu'un qui lit le programme comprenne bien de quoi il s'agit la variable somme tout le monde comprend de quoi il s'agit on va initialiser la variable somme pour dire que on crée une petite case qui s'appelle somme et on lui a fait que la valeur 0 au début la somme de mes carrés parfaits vaut 0 puis dans ma boucle à la ligne 4 je ne vais plus demander print et au carré cette ligne là ne m'intéresse plus je ne vais pas afficher les carrés parfaits donc je peux supprimer cette ligne pour supprimer cette ligne vous avez la touche retour ici qui permet de supprimer et là nous allons calculer la somme la somme est égale à la valeur précédente de la somme auquel je vais ajouter le carré de i comprenez bien au début ma somme vaut 0 et ma variable il va prendre des valeurs de 0 à 20 en procédant de la sorte la variable somme cumule 21 fois de suite la somme du carré de la variable avec laquelle on travaille une fois que j'ai terminé ce calcul là je peux aller sur ok et je voudrais maintenant sortir de ma boucle pour que l'ordinateur m'affiche le résultat obtenu donc attention observez le curseur là je suis indenté je suis en dessous de somme et je suis toujours dans ma boucle du coup parce que je suis indenté de cinq caractères pour sortir de ma boucle il va falloir que je remette le curseur complètement à gauche et à ce moment là je peux demander à l'ordinateur de me sortir print le résultat final va être somme en retournant dans le menu je peux aller dans carré exécuter j'exécute le script et là la calculatrice m'affiche 2870 qui est donc la somme de tout ce que j'avais affiché tout à l'heure 400 plus 361 plus 324 etc il s'agit donc de la somme des 20 premiers carrés parfait cette vidéo est terminée la prochaine vidéo vous proposer un mix des fonctions et de la boucle fort retrouver l'intégralité de toutes ces informations des cours sur mon site matguillon.fr bon courage